Yo à tous, c'est TGN. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Doctor Who et plus précisément du départ du showrunner Chris Schibner. Profitez de la petite introduction pour vous abonner et liker la vidéo. Il n'y a pas si longtemps, je vous avais parlé du départ de Jodie Whittaker de la série. Vous pourrez retrouver la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Mais à l'époque, il s'agissait encore d'une théorie parce que c'était simplement l'actrice qui avait laissé entendre qu'elle quitterait la série après la saison 13. Sauf qu'au final, il n'y avait pas encore eu d'annonce officielle de la part de la BBC ou de Doctor Who. Et bien cette fois-ci, c'est par le biais d'Instagram et de cette publication que nous avons su que Jodie Whittaker quitterait officiellement Doctor Who après la saison 13. Mais que le showrunner Chris Schibner la suivrait. Ce qui veut dire qu'encore une fois, dans Doctor Who, on va avoir un changement d'air énorme. D'habitude, on peut avoir des changements de docteur mais le showrunner reste le même. C'est ce qu'on a eu avec Steven Moffat pendant pas mal de temps. Mais là, cette fois-ci, on a eu une ère très courte avec un seul docteur pour un seul showrunner. Ce qui signifie donc que dès l'année prochaine, nous connaîtrons le visage du 14e docteur mais aussi du nouveau showrunner. Contrairement à la dernière fois, normalement cette fois-ci, seul, seul, le showrunner et l'actrice principale devraient changer. Ce qui veut dire que l'équipe derrière devrait rester la même. Comme par exemple, Segu Nakinola qui est à la musique de Doctor Who depuis la saison 11. Et ça, ce ne serait pas une mauvaise chose pour nous parce que ça nous éviterait d'avoir une autre saison 11 à la place de la saison 14. Ce qui veut dire une saison 14 qui serait encore une fois un essai pour un nouveau showrunner et une nouvelle équipe qui serait assez désastreux comme on a pu le voir pour la saison. Donc dans cette annonce, on apprend le départ officiel de ces deux personnes clés de la série. Mais en plus de ça, on apprend qu'ils ne partent pas simplement au bout d'une saison, simplement après quelques épisodes. On apprend qu'ils partent après un triple épisode spécial. Et ce triple épisode spécial sortirait en automne 2022. Et du coup, on pourrait se demander pourquoi est-ce que cet épisode sortirait, à quelle saison il serait rattaché. Parce que là, à ce moment-là, la saison 13 commencerait normalement cette année. Elle ne dure que 8 épisodes, donc normalement ça fait 8 semaines de sortie. Ce qui veut dire qu'on va avoir une pause entre la saison 13 de Doctor Who et ce triple épisode spécial qui sortira dans un an. D'après Chris Chibnall et Jody Whitehacker, ce départ était prévu depuis que Chris Chibnall avait pris le rôle du showrunner. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu ensemble de faire un one-shot et de partir ensemble de cette série. En tout cas, affaire à suivre, on va d'abord déjà passer la saison 13 pour voir à quel esprit de Doctor Who on aura le droit dans cette saison. Pour ensuite, enfin, avoir des teasers et des trailers de ce triple épisode spécial. D'ailleurs, un triple épisode spécial, c'est du jamais vu dans Doctor Who. Mais du coup, ça nous montrera réellement le départ du Doctor et on pourra avoir quelque chose de très développé. On verra tout ça et je vous en parlerai quand on aura d'autres informations. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501